Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars Je vais vous parler de Steven Berge Green, je vais vous dire s'il faut la faire ou pas la faire Enfin je vais donner mon avis, en sachant que je vais faire des comparaisons aussi, juste 2 ou 3 Ceux qui sont les plus importantes, parce qu'il y a Sterling et tout, mais Sterling s'est claqué au sol Il y a des cartes qui sont claquées, je vais même pas les comparer, vous allez dire Oui mais il y a lui un attaquant droit, vous ne l'avez pas comparé et tout, mais franchement c'est claqué les gars Euh... N'hésitez pas à vous abonner les gars, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo En commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cet avis, dites-moi ce que vous pensez de Berge Green Et du coup les gars, on va commencer sans plus attendre, donc Berge Green les gars Il fait 1m78, pas mal, rendement moyen-moyen c'est pas mal Geste technique 4, mauvais pied 5, exceptionnel Il a une vitesse exceptionnelle les gars, 93-95 Euh... je vous parlais que des stats importantes les gars Placement offensive 89, nickel, finition 84 c'est moyen mais c'est pas mal, c'est vraiment pas mal Puissance de tir 95 c'est ouf, tir de 1,82 c'est pas mal Donc là déjà, que des points positifs en frappe, c'est nickel Euh... les passes, il a 89 de Vista, c'est nickel Centres 83 c'est pas mal Euh... passe court 93 c'est exceptionnel Pas selon que c'est problématique, donc euh... Surtout que c'est un élit droit, il va faire des centres, donc c'est un peu problématique Après c'est vrai que les centres sur 20 ça passe pas tout le temps, donc bon Euh... c'est problématique mais sans plus Genre euh... si vous l'avez vu, c'est pas une douille quoi Euh... les dribbles, tout est exceptionnel Les gars, j'ai rien à dire, tout est exceptionnel Euh... défense C'est... on s'en fout complètement, c'est pas une défenseur, on s'en fout complètement Ensuite, tout ce qui est en physique, la détente 81 Endurance 88, force 87, c'est nickel les gars Et l'agressivité 48, c'est problématique Je vous demande pas c'est problématique, il est rapport au duel Il est... c'est problématique Les gars, c'est une carte Je vous demande pas, elle fait 330 000 crédits Je vous conseille De la faire, franchement, de la faire Mais pas ce prix là du tout Euh... baisser le prix de minimum 5000 crédits Pourquoi ? Car euh... tout simplement, les gars Vous avez un joueur qui s'appelle Marez, les gars Il s'appelle Marez Il a 4 étoiles de gestes techniques 4 étoiles de mauvais pieds Donc c'est... c'est pas mal, les gars Je l'ai mis ici, juste hop Il s'appelle Marez, les gars 4 étoiles de mauvais pieds 4 étoiles de gestes techniques Euh... vitesse, pas mal Euh... les frappes, c'est pas mal, les gars Euh... les passes, c'est pas mal non plus En plus, il a plus 10 Par rapport à Berguine en passe longue Les dribbles exceptionnels La défense, on s'en fout Après, c'est vrai qu'en physique Marez, par contre Il a pas plus de détente que Berguine Pas plus de force Et là, les gratis... Et l'agressivité, pardon Il a beaucoup plus Enfin, beaucoup plus Il a plus 7 ou 8, on trouve ça Enfin bref Euh... Marez, il fait 120 000 Donc franchement, les gars Je vous conseille Pour le moment Si vous êtes pas fan de Berguine Du tout Prenez Marez Je vous conseille de prendre Marez Même s'il a 5 étoiles Berguine Prenez Marez Je pense qu'il fera le taf complètement Ensuite, il y a une autre carte Qui fait à peu près le même prix Bon, Pépé, en fait Il a 3 étoiles mauvais pied Donc je vais pas trop parler de lui Euh... Lucas Moura Les gars, il fait le même prix Que Berguine à peu près Il a double 4 aussi Double 4 aussi, les gars Euh... Les vitesses exceptionnelles Frappes exceptionnelles Euh... Passes exceptionnelles Sauf la passe longue Il a plus 9 Par rapport à Berguine Mais c'est pas mal C'est... C'est un bon truc, quoi Euh... Dribble Exceptionnel Défense, on s'en fout Et les gars, le physique est important Détente 99 Exceptionnel Endurance 84 C'est pas mal Mais c'est pas ouf Mais il va tenir le match Fort 63 C'est pas plus que Berguine Mais bon, c'est pas problématique Et l'agressivité pour moi C'est très important Et il a beaucoup plus que Berguine Mais beaucoup plus que 79 79 Donc franchement, les gars Il fait le même prix que Berguine Moi, je vous conseille de prendre Lucas Moura Parce que 4 étoiles de mauvais pied C'est pas mal dans le jeu aussi Je vous conseille de prendre Lucas Moura Si vous êtes un fan des joueurs 5 étoiles de mauvais pieds Faites Berguine Mais pas à ce prix-là Mais Lucas Moura Il fera le taf complètement Moi, je vous conseille Lucas Moura Et si vous avez pas beaucoup de crédit, les gars Marese, il fait encore plus le taf Mais genre Marese Je l'ai testé Il est exceptionnel, les gars Donc franchement, il est exceptionnel Double 4 Il a tout ce qu'il faut C'est vrai qu'il a pas beaucoup plus Beaucoup d'agressivité Beaucoup de force Mais je vous ai dit C'est juste si vous avez pas beaucoup de crédit Sinon, prenez Lucas Moura Je vous conseille Lucas Moura Après Berguine Si vous faites, c'est pas une douille Je vous dis, c'est pas une douille Mais c'est vrai que moi Si je jouera encore à FIFA, les gars J'aurais fait Lucas Moura Enfin, j'aurais acheté Lucas Moura Et j'aurais pas fait Berguine Donc, voilà, les gars Donc, c'était mon avis J'espère que Que vous avez apprécié mon avis Dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez, les gars Dites-moi ce que vous pensez Bon, c'est vrai qu'il a beaucoup de force, quand même, Berguine Mais bon L'agressivité, c'est pas ça du tout Voilà, les gars Donc, c'était mon avis Dites-moi ce que vous pensez Dans la barre des commentaires Abonnez-vous à ma chaîne Si ça vous a plu Likez Et moi, les gars Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao, ciao